Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Mauvaise nouvelle, la dernière vidéo A Séoul, en Corée du Sud Je suis mais dégoûtée, je pourrais rester des années Ici tellement je suis bien, franchement c'est Le paradis, pour ceux qui me suivent vous savez déjà Parce que vous avez vu, tous mes vlogs ici Pour les petits nouveaux, j'ai sorti Une vidéo par jour la semaine dernière à Séoul Donc il y a plein de contenu ici Si jamais ça s'intéresse, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne, je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi, une le dimanche Activez les loutils pour ne pas la louper Je vais me préparer, il est déjà 13h J'avoue, j'ai dormi aujourd'hui, ça faisait longtemps Je ne dors pas depuis que je suis assez haut Je suis tellement à fond, donc là je vais me préparer Vous allez cliquer sur cette vidéo pour une bonne raison On va aller tester McDo en Corée du Sud Je n'ai pas encore mangé McDo Vous savez que j'ai fait cette vidéo dans plusieurs pays déjà Ça va être la troisième et je pense que c'est Une expérience marrante à faire à chaque fois D'ailleurs, dites-moi en commentaire Pour vous, le meilleur McDo est dans quel pays Je n'ai aucune idée, genre je sais même pas Où est-ce que c'est les meilleurs McDo, je n'en sais rien Dites-moi ça en commentaire Ou peut-être le meilleur McDo que vous avez testé Parce que si je continue à faire des tests McDo Il va falloir que je teste le meilleur, c'est obligé Du coup, dans cette vidéo, on va aller manger McDo Franchement, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a On verra ça Mais juste avant La Corée, c'est quand même le pays réputé pour la beauté Je me suis dit qu'on allait faire un truc qui n'a absolument encore rapport Mais c'est d'un vlog Donc je sais ce que je veux dans un vlog On va aller faire ses ongles Parce que moi, mes ongles sont grave longs Ils ont poussé de ouf Donc ça ne va plus du tout D'ailleurs, il y a plein de fond de teint sur mes ongles Et j'aimerais bien Je me suis dit, pourquoi pas Je vais aller me faire faire un brushing Parce que les meufs ici, elles ont des cheveux Je sais que même avec un brushing coréen Je n'aurais pas les cheveux Mais quand même, ça pourrait se rapprocher un petit peu Les meufs sont trop fraîches ici Elles sont trop belles D'ailleurs, je n'ai aucune idée de combien ça coûte Genre les ongles, les brushing, les trucs En fait, je sais que les soins visages Ça coûte genre rien du tout Par rapport à ce qu'on a en France Donc je me dis, tout ce qui concerne la beauté Ça ne doit coûter pas très cher Imaginez, genre, ils me font payer 100€ pour en avoir au fil Non, non D'ailleurs, je sais qu'en ce moment C'est en mode exam pour tout le monde Le mois de juin, c'est le mois le moins cool de l'année C'est genre le stress Je sais ce que c'est Même si je ne suis pas beaucoup à l'alcool Donc vraiment, je souhaite à tous les étudiants de ce pays De réussir Et surtout de ne pas trop se mettre la pression Je sais que c'est dur Mais n'oubliez pas qu'une fois que c'est fini C'est terminé Genre, on n'y pense plus Ce sera sûrement les moments les plus stressants de votre vie Mais après, c'est bon, c'est fini On a oublié Moi, j'ai complètement oublié cette période-là Croyez en vous, dormez Il faut dormir pour pouvoir rester concentrée Et vraiment, je vous envoie toutes mes ondes positives Et je pense que ça va se passer J'ai confiance en vous Donc ayez confiance en vous aussi Et voilà, mon make-up est fait Je vais m'habiller et c'est trop une tenue Parce que je n'ai plus rien à mettre Il faut que j'aille faire une machine quelque part Et on va y aller Tenue du jour J'ai mis mon blazer noir Franchement, je pense que c'est une addiction Je ne sais plus m'habiller si je n'ai pas de blazer noir Avec un débardeur rose Et un short tout simple noir Des Converse Et j'ai mis les lunettes que j'ai achetées Dans la dernière vidéo Je suis prête Maintenant, on va essayer de trouver un coiffeur Si on m'accepte Vu qu'en plus, il n'y a pas grand monde qui parle anglais Je sens que je vais galérer Je sens que je vais trop trop galérer J'avais vu Là, juste derrière Chez moi, il y a un coiffeur Je ne sais pas Je me suis dit Je pense que je vais aller là direct On va voir s'il m'accepte Je ne sais pas On va voir Il fait hyper beau Par contre, c'est un truc de ouf Moi, je ne vais pas trop les filmer Mais regardez Genre, ils sont en train de laver les pierres C'est un truc qui m'a grave choquée Quand je suis arrivée ici Quand j'ai pris le métro pour la première fois Et qu'ils lavaient Genre, avec des énormes balais hyper longs Les panneaux Genre, tout en haut Genre, le panneau qui indique Que la 2, c'est à droite Et ça m'a trop 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 choquée Parce que vraiment Je sais qu'à Paris Ce n'est pas des trucs qui sont faits Il y a des trucs qui ne sont jamais jamais nettoyés Et genre, vraiment là-bas Tu pourrais aller chez les murs Tellement, c'est propre Du coup, je cherche en même temps Où c'est Normalement, c'est censé être là Dans cette rue Ok, je viens de le repérer C'est l'étage qui est en haut C'est hyper drôle J'ai envoyé un message à Jérémy Parce que je voulais savoir où il était Et en fait, il est juste à côté Mais ça me fait trop rire Parce qu'on dirait qu'on passe Deux séjours différents On est dans le même hôtel Mais genre, comme je tourne tout le temps Là, pendant toute la semaine dernière J'ai fait que faire du montage Bah du coup, il faisait plein de trucs Et on aurait dit que vraiment On passait pas notre séjour ensemble Donc c'était drôle C'est drôle Mais bientôt, on va se croiser On va se dire bonjour Je demande un brushing Pas une couleur À la base, je voulais juste Ressembler à une coréenne Enfin, ressembler Être aussi belle qu'elle On va aux deux déjà Vas-y, go, go, go Ce qui va être gênant C'est de filmer Pendant qu'on coiffe Parce que je fais ça pour la vidéo Et je fais même pas ça pour moi C'est hyper gênant De filmer Oh my god J'en ai calé Je suis sortie Regardez le résultat Il faut que je vous raconte Parce que c'était une expérience Hyper bizarre Enfin, hyper bizarre Vraiment différente Déjà, j'ai le M de McDo Donc je suis dans le thème En fait, je vous explique Le monsieur a été hyper hyper gentil Mais en fait, j'ai pas compris Genre, il m'a demandé de m'installer Pour faire mes cheveux Alors que, bah du coup Quand tu viens faire un brushing On te lave les cheveux Et ensuite, bah, il te coiffe quoi Et du coup, il avait pas bien compris Donc du coup, je lui ai demandé S'il pouvait me laver les cheveux Faire tout le truc quoi On m'a jamais lavé les cheveux comme ça De ma vie entière Je suis choquée de ce qui s'est passé Déjà, on m'a jamais autant frotté les cheveux Je pense que je vais plus me laver les cheveux Jusqu'à la fin de l'année Jusqu'en décembre Et il m'a fait des espèces de massages Pour la pousse des cheveux Mais genre, j'ai rien demandé C'est pas... Et genre, je voyais la fille à côté Elle avait la même chose Enfin, c'était le truc normal Donc, on peut dire que c'est la génétique Blablabla Qu'ils prennent soin d'eux Mais je suis désolée Il y a des techniques Pour avoir des cheveux aussi beaux Et quand tu vas chez le coiffeur Que le mec te fait un massage de ouf Je pense qu'il doit y avoir des techniques Qu'on connait pas Mais en tout cas, il m'a fait du coup Tout un massage Il m'a fait des trucs Vraiment, on m'a jamais fait ça dans les cheveux Et c'était pas un massage genre hyper agréable J'ai senti que c'était vraiment genre Il allait à des endroits Il appuyait super fort Qu'est-ce que tu fous là toi ? T'as vu mes cheveux ? Stylé Tu veux savoir l'histoire ou tu t'en fous ? Ah vas-y Donc, déjà, il m'a massé les cheveux Genre, t'as jamais eu ça à ta vie Il m'a activé la pousse Je pense que dans deux jours J'ai les cheveux uscopiés Je te jure Après, je me suis dit Je vais lui demander un brushing lisse Et en fait, je vois qu'il me sèche les cheveux Mais genre, je pense Enfin, je sais pas comment ça va rendre mon montage Mais j'ai filmé pendant genre Presque 30 minutes Et il m'a séché les cheveux Pendant 30 minutes Et non Sans brosse Genre, je n'ai pas eu un coup de brosse dans les cheveux Que du sèche-cheveux Et donc du coup, il me sèche les cheveux Et c'était genre, limite fini Et donc du coup, je lui ai dit Bah non, je veux des boucles Tu vois, je paye pas juste pour que tu me laves les cheveux Et que tu me les sèches en normal Ma théorie, c'est qu'ils font pas vraiment de brushing ici Parce que je voyais qu'ils faisaient la même chose Avec une meuf à côté Elle avait les cheveux genre hyper lisses, hyper bien Donc je pense qu'en fait, ils n'ont pas besoin de brushing J'en sais rien Donc du coup, j'ai demandé des boucles Et il m'a fait des boucles Et en fait, après coup, je me suis rendu compte que Soit le mec était hyper gentil Soit il me draguait Mais un des deux Parce qu'en fait, il me faisait plein de compliments Mais bon, après, il m'a donné sa carte avec son Insta Donc je pense qu'il m'a dragué Ouais, ok, c'est bon Je vois Bah en même temps, non, c'est pas sûr Genre, c'est peut-être juste... Alors ça, j'ai payé 20 000 won C'est pas cher, 15 euros Ouais, et donc c'est pas très cher Enfin... C'est combien un brushing en France ? Bah en fait, c'est ce que je me demandais Je sais pas combien ça coûte un brushing en France Pour moi, c'est de grand luxe Genre, quand tu vas... Genre, je suis le cover pour juste faire un brushing Pas 15 euros Non, ça sera pas 15 euros Anyway, maintenant, je vais aller faire mes zooms C'est ça ? Bah je ne sais pas Toi, tu fais quoi ? Toi, t'as fait quoi dès tout à l'heure ? Je suis baladé Oh ! Viens, on va te faire faire une manicure Ah là ! Pourquoi ? Parce que tu les fais en Thaïlande, tu ne peux aller pas là ? J'ai pas envie Allez, on peut faire une manicure ensemble ? Non, j'ai pas envie C'est une envie STP Non, c'est mort Non, mais là, tu te fous de moi T'as besoin d'une manicure, on y va Allez ! Ok, je m'en vais Salut ! Salut ! Ok, j'ai cherché sur internet, je pense, avoir trouvé un truc qui s'appelle Ouh, nail On va aller voir Ils sont hyper bien notés sur Google, ils ont 4,9 Et ici, vraiment, je vais refaire des ongles, par exemple, comme moi Bon, là encore, j'ai une French Mais je vais refaire des ongles unis C'est limite, ça n'existe pas Il n'y a que des motifs partout Mais ce n'est pas du tout des motifs comme nous, on pourrait avoir en France Vous allez voir, je pense que je vais essayer de vous montrer Mais j'étais choquée Ce n'est pas du tout ce qu'on a Genre, je n'ai jamais vu des ongles comme ça Normalement, c'est dans cette rue C'est un truc de ouf parce qu'il y a vraiment des trucs d'ongles et de cheveux partout Est-ce que c'est là ? Oui, c'est là ! Ils n'avaient plus de place Mais je pense que je vais galérer Parce que l'autre fois, ce n'était pas du tout pendant une vidéo J'étais dans un centre commercial Et en fait, il y avait un stand pour les ongles Et je voulais déjà les refaire Je lui avais demandé Et elle m'avait trop mal regardée quand je lui avais dit Aujourd'hui, je pense que ça se fait beaucoup moins Je pense que je vais galérer à trouver un rendez-vous Attendez, je cherche Là, j'ai vu une autre adresse Bon, écoutez, on va marcher Et dès que j'envoie un, je demande Et on verra bien ce que ça donne Au deuxième étage, il y a un truc d'ongles MTR, le deuxième étage en question Il n'y a rien C'est un truc de ouf C'est insupportable Google Maps Après m'être faite recale littéralement De partout parce qu'il n'y a pas du tout de place C'est bien ce que je pensais C'est beaucoup plus galère de trouver un rendez-vous pour les ongles Que pour les cheveux Je pense qu'on va abandonner cette idée Tant pis pour mes ongles Suivez-moi sur Insta Peut-être que je les aurais fait depuis Et je pense qu'on va enchaîner direct avec McDo C'est une bonne idée Je suis bien coiffée Ça suffit pour manger McDo En tout cas, ce que je peux vous dire C'est que je ne me suis pas renseignée Genre, je ne sais pas combien il y en a à Séoul Mais on n'a vraiment pas vu beaucoup de McDo ici Là, tu vois, il y en a un à 700 mètres, un à 900 mètres Ouais, je ne sais pas Je pense qu'ils sont cachés Il est là J'avoue, en vrai, il n'y a marqué nulle part McDo Il y a juste marqué sur le bâtiment Alors que nous, c'est vrai que je pense que c'est ça qui fait qu'on ne les a pas vus C'est que nous, quand il y a un McDo Il y a des affiches à 300 mètres Là, il n'y a rien On le voit à peine, il y a des buissons À emporter Ok, waouh Il y a plein de trucs de ouf Il est énorme Je pense qu'on va tester un truc comme ça C'est genre un crispy de luxe Mais avec un pain spécial McChicken mozzarella Ça, ça a l'air incroyable Supreme shrimp À la crevette Des burgers à la crevette T'as déjà vu ça, toi ? Il y a des snacks Il n'y a pas de McVrap Genre, il y a des sausage snacks Il y a des sticks de mozza Mais du coup, ça, j'en aurais dans mon burger Bon, on peut en prendre quand même Des sides Ah si, il y a des McVrap Shanghai chicken snack wrap Let's go, mais on ne dit pas plus Moi, je ne vais plus jamais me réveiller après un McDo pareil On est obligé de goûter des nuggets C'est quoi ces sauces ? On va tout goûter là Vous n'êtes pas prêts Est-ce qu'on ne prendrait pas des tenders pour goûter ? On va en prendre deux Bah, on prend un Bill Mac alors Il faut tester Et en boisson, ils ont des trucs Genre, ils ont du pomme-mangue Jeju Oh là là, ils ont des Mais carrément, le McDo, genre Jeju, c'est l'île à côté C'est les oranges de Jeju Ouah, ils ont plein de trucs Ice vanilla latte Ils ont plein de trucs Je pense que je vais goûter leur cherry McFreeze With Coke Genre, c'est du Coca à la cerise Dessert Il y a des bretzel McFurry Parisel C'est quoi ce délire ? Je pense honnêtement qu'il faut prendre le bretzel McFurry On n'a rien de plus différent que ça Et on va goûter Moi, je n'ai jamais goûté l'Apple Pie Et je pense que ça va suffire On a neuf trucs 30 000, ça fait genre 25 euros je pense C'est pas très cher quoi On attend notre McDo En vrai, c'est un McDo normal Il y a tellement de sortes de burgers Par contre, je suis choquée Thank you Vite, on rentre à la maison Avant que ce soit froid Vite, 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 vite Qu'est-ce qu'on a dans nos sacs ? Des frites Je ne vais pas les déballer trop vite Pour ne pas qu'elles refroidissent Plein de sauce Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre Sauce chili, sauce kajung Kajung Nos tenders Nos sticks de moza, il n'y en a que deux Je pensais qu'il y en avait plus Si vous faites attention Nos nuggets Je ne sais pas pourquoi Première impression là Ça a l'air beaucoup moins bon Que tous ceux que j'ai pu goûter Ça, c'est quoi ? Ah, notre wrap Ah, mais ce n'est pas un vrai wrap en fait C'est un mini wrap Genre vraiment mini On a notre apple pie Notre quarter pounder with cheese Et ça, c'est quoi déjà la traduction française ? Royal cheese C'est quasiment jamais Ouais, mais c'est quoi ça ? Ils sont emballés dans des trucs Pour ne pas que ça se dislogue de tous les côtés C'est bien J'avais jamais vu ça ailleurs Ça, c'est le Big Mac Et on a le McChicken mozzarella Notre coca, c'est en Starbucks Et le McFlurry Le McFlurry au Bredzel Par contre, le plastique Enfin, pourquoi faire genre ? C'était pas utile de mettre ça Par quoi, on commence ? Je pense qu'on va commencer par un burger J'ai dû déballer 2-3 trucs pour faire ma miniature On va commencer par le Big Mac en vrai C'est la base Comme ça, on peut déjà avoir un avant-goût De comment ça se passe Mais bon Il y a juste un truc un peu bizarre Mais oui On dirait qu'il y a un truc sucré Ici, c'est vraiment les experts Mais quand je dis experts C'est experts De mélange sucré-salé Et genre là, quand je goûte Il y a un truc qui est sucré Genre, on dirait que c'est le pain Qui a une petite touche sucrée Mais c'est grave bon Après, c'est pas genre le meilleur Big Mac de ma vie Mais c'est grave, grave bon Venez, je goûte le Coca Mais du coup, c'est le Coca classique ça Oui Mais par contre, je suis choquée C'est vraiment exactement les mêmes ouvertures que le Starbucks Ah mais non, c'est le Coca chéri Waouh, c'est un bonbon C'est hyper sucré Ah, j'aime pas du tout Ah, j'aime pas du tout du tout C'est hyper, hyper, hyper sucré Mais genre, c'est pas possible C'est pas du Coca chéri normal Parce que j'en ai déjà goûté Et ça passe bon là Goûte le Coca chéri Comment il est sucré T'as vu comment c'est... Non, c'est normal Ah, je le trouve hyper sucré, tu trouves pas ? Coca chéri, quoi Ah, je trouve qu'il est archi sucré Si on goûtait des frites Parce que bon, quand même Il serait temps, elles vont être froides Venez, on goûte avec une sauce La sauce Cajun C-A-J-U-N Je ne sais pas ce que c'est Ouh, c'est spicy Oh, c'est trop bon Oh, c'est hyper spicy Trop bon Les frites, elles sont pas hyper cuites Mais elles restent bonnes Hum hum Venez, on goûte la sauce chili Ouais, ouais, c'est plutôt... C'est bon Ouais, je préfère l'autre Ok, maintenant, on va goûter... Ah, venez, avant de goûter un autre burger On a trois petits accompagnements On a les tenders Les McNuggets Et les Mozart Elastic Venez, on goûte un nugget Il est un peu mou Hum hum La panure, elle est pas genre croustillante Elle est molle Comme les frites, un peu, je pense que ça mérite plus de cuisson Mais le goût est bon Je pense que c'est à peu près similaire à ce qu'on a en France au niveau du goût On va goûter le McChicken Mozzastic Alors ça, on me l'avait jamais faite Il y a des Mozzastic dans le burger Il est piquant Hum hum Mais je trouve que les Mozzastic, ça fait pas genre fromage Giga fromage fondu Ça fait Mozzastic sec Après c'est bon, ça ajoute un petit goût Mais je m'attendais à un truc beaucoup plus genre fromage fondu de ouf quoi Par contre, il déborde de sauce de tous les côtés C'est spicy C'est plutôt bon hein Venez, on goûte le McWrap En gros, c'est vraiment Quand je vois là C'est un tender De la sauce De la salade Et hop Y'a rien d'autre Hum Mais c'est sec En fait, je trouve que leur panure elle est grave sèche C'est pas genre crispy Ah y'a du bacon Pour le coup, je trouve que ça aggrave le goût d'un McGrath classique Comme on a Y'a pas de différence On va goûter le Quarter Founded with Cheese C'est ce que j'avais goûté aussi à New York Et apparemment du coup, c'est le Royal Cheese d'ici Il est grave, grave bon En fait, non, il est pas grave bon Il est genre bien fromage Et je crois que c'est ce que j'aime Quand c'est bien fromage Par contre, ils ont un problème hein C'est sec à la mort Tout est sec Hum 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 Le Cheese Donne-nous ton avis sur le Quarter Founded Cheese Pour moi, c'est comme un cheese Tu trouves qu'il a le même goût qu'à New York ? Ouais Un petit peu de ketchup Pour goûter, on va goûter un petit Tenders Ça a vraiment l'air de Tenders KFC Ça va En vrai, c'est des Tenders KFC Oula, c'est spicy Mais c'est encore spicy, c'est dingue C'est plutôt bon hein On va goûter le style de Mozart Je me dis peut-être que tout seul sera moins sec Plus fondant Hum Le goût est plutôt bon Mais il n'y a pas ce côté Mais après, c'est parce que ça refroidit sûrement je pense Mais le goût est bon Tu veux des nuggets ? Des nuggets, incroyable Le goût est bon Mais par contre, je trouve qu'ils sont pas assez cuits T'as vu la panure genre ? C'est tout mou Ouais peut-être Mais par contre, le goût est incroyable Ouais Hum J'avais oublié qu'il était sucré-salé lui C'est pas le meilleur, le Big Mac Le fait qu'il y ait un tout petit truc sucré dedans Ça me fait trop bizarre Genre c'est bon Mais je préférerais sans Ça, franchement C'est trop sec C'est trop sec Trop de panure Ça fait trop Le McVrap Plutôt bon d'ailleurs Je vais en manger deux ce pas Hum 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 J'ai trop mangé Je crois que mon préféré C'est le Quarter Pounder Cheese Il est trop bon Genre le fait qu'il y ait plein de fromage Ça rajoute trop du goût par rapport à tout le reste là C'est trop de panure je trouve Ça et le McVrap Je crois que c'était mes deux trucs préférés Les frites sont assez bonnes Ça manque juste de cuisson Mais en vrai là en en mangeant Le goût est trop bon C'est vraiment salé Comme à l'ancienne Il nous reste deux choses à goûter On a notre glace Bredzel Et on a notre Apple pie Que je n'ai jamais goûté Je pense qu'on va d'abord goûter la glace Bredzel comme ça Elle fond pas trop Elle est au frigo Si j'ai bien compris C'est une glace avec du chocolat Et les breadzels sont enrobés de chocolat C'est vraiment enrobés de chocolat Go goûter Je vais prendre de la glace Du chocolat Et du breadzel C'est chelou La glace j'ai envie de dire C'est une glace normale Le chocolat pareil Et le breadzel au chocolat Bah c'est juste un truc enrobé de chocolat Je trouve qu'il n'y a pas de En vrai ça ressemble au goût des Kit Kat Je m'attendais à un truc genre hyper bizarre Parce que breadzel quand même Enfin ça a un certain goût quoi Mais en fait non C'est vraiment juste une glace au chocolat Chocolat Kit Kat Genre c'est vraiment ce goût là Et qu'est-ce qu'il nous reste à goûter Le apple pie Ouh ça sent la friture C'est vraiment de la torte aux pommes C'est genre pomme cannelle à l'intérieur Mais par contre qu'est-ce que c'est gras Fruits comme ça C'est tellement bon Mais c'est tellement trop J'ai tellement mangé Oh la 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 Prête à tout Pour les vidéos de test McDo Surtout que imaginez-vous Tout ce que j'ai acheté Combien ça m'a coûté C'était vraiment pas très cher On est d'accord C'est beaucoup moins cher qu'en France Après globalement Manger à l'extérieur ici Ça coûte vraiment beaucoup moins cher qu'en France J'ai testé McDo en Thaïlande A New York En France Et maintenant en Corée Venez je fais un classement Je pense que le tout premier Ça sera New York En deuxième Ça serait entre ici Et la France Je pense que quand même Parce qu'il y a 2-3 trucs Qu'ont le goût à l'ancienne Je dirais ici En deuxième Ensuite la France en troisième Et la Thaïlande en quatrième Pour ceux qui n'ont pas vu la Thaïlande Je vous invite à aller voir C'était pas ouf du tout Je ne vous spoil pas Plutôt satisfaites S'il se place en deuxième position C'est plutôt que C'est qu'il a plutôt réussi son test Coucou Il est un petit peu plus tard Est-ce que je dois vous dire Que c'est la pire digestion De toutes les digestions de la Terre J'ai juste envie de dormir Pendant des heures Je suis habillée Un peu plus chaudement Parce qu'on va partir Attendez quelle heure il est ? Il est 21h déjà Et en fait Avant de venir en Corée On avait déjà cette idée en tête Et vous me l'avez tellement 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 recommandée Qu'on s'est décidé ce soir D'aller au cinéma Ici Apparemment C'est vraiment un truc de ouf Je ne sais pas du tout À quoi attendre Tout ce que je sais C'est que normalement On peut ramener ce qu'on veut À manger À boire Dans le cinéma Genre si tu veux ramener ton meilleur McDo Tu peux manger McDo Pendant ton film Donc Let's go Cinéma En Corée Déjà je ne vais jamais au cinéma Enfin pas jamais Mais j'y vais assez rarement Mais là ça va être très cool Le nombre de machines Qu'il y a pour prendre un ticket On est obligé de traduire Toutes les phrases Mais le problème C'est qu'on ne sait pas S'il y a des trucs en anglais Imagine c'est fait en anglais Sous-titres Je pense que c'est en anglais Ouais Sous-titres et coréens On y va ou pas ? C'est dans 10 minutes Let's go C'est immense Déjà à quel moment Tu mets des écrans aussi grands Dans l'entrée Ah mais là on peut prendre du coup À manger À boire Franchement je pourrais prendre du pop-corn Mais j'ai tellement tellement à manger Je pense que c'est la pire idée de la terre Oh my god Regardez la taille des pop-corn Ouah Mais c'est une salle de spectacle C'est immense ce bordel C'est immense On est bien en Corée C'est un truc pour les masques Ça n'a aucun sens Ok on est sous le choc Vous devinerez jamais ce qui s'est passé On est carrément parti du cinéma Jamais de ma vie Ça m'a déjà arrivé de sortir d'une séance Moi ça m'a... Ça ne m'est jamais 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 arrivé Déjà c'est un Marvel Comment il s'appelait ? Le Doctor Strange Doctor Strange Et en fait C'était le seul film en VO Donc le seul film qu'on pouvait voir Donc un film d'action Avec du bruit Quand je vous dis On n'a jamais vu ça de notre vie C'était fort Mais au point Qu'on doit sortir Genre déjà Il n'y avait personne dans la salle On aurait dû se douter Qu'il y avait un truc bizarre Toute ma vie Je ne fais que de me plaindre Je me dis toujours En boîte les musiques ne sont pas assez fortes Dans les machins Les musiques ne sont pas assez fortes Même les concerts Genre j'adore quand c'est hyper fort Mais là C'était Genre je devais me boucher Les oreilles En fait c'était mal réglé Il y avait plusieurs types de cinéma Et moi Ce qu'on m'avait un peu survendu C'était vraiment le truc Luxe Je suis avec des canapés Un chargeur pour ton téléphone C'était vraiment ça le good Et là en fait C'était un cinéma normal Mais juste pour rien Donc ça reste cool Mais pour le coup Le son ça a tout gâché Donc on rentre On fait quoi ? Bah ouais C'est trop bizarre On est resté genre 10 minutes Tellement c'était insupportable Trop déçu De cette expérience En plus c'est la dernière vidéo Il fallait que je finisse sur une note de fail C'est trop un mood le métro le soir En fait on dirait trop un aéroport Genre un bel aéroport Vous voyez c'est tout propre Il n'y a personne Moi vous savez pour ceux qui me suivent Que je suis incapable de prendre les transports Genre le soir Voilà Là là C'est magique J'irais mis Lella Mais j'aurais pu largement prendre le dernier métro toute seule Il n'y avait personne qui craignait Et c'est trop trop agréable Vraiment c'est C'est trop cool Hier on a commencé à regarder un film Qu'on avait déjà vu Comment il s'appelle ? Parasite Parasite J'ai vu le cerveau Et c'est un film qui a été filmé ici Et on l'avait vu au cinéma il y a hyper longtemps Et franchement c'est un des trucs Qui nous a aussi donné envie de venir à Séoul Et du coup là on le re-regarde Donc on est parti au cinéma Pour regarder un film dans le lit C'est très drôle comme situation Et ici Je crois que j'en ai pas trop parlé dans les vidéos Mais il y a vraiment cette culture de boire Genre à partir de 21h-22h Mais c'est vraiment Genre comme dans un film Y'a personne qui marche droit Mais c'est réel Ça y est On est rentré C'est l'heure de vous dire au revoir C'est la dernière vidéo en Corée En tout cas pour cette année Franchement Il me reste encore quelques jours Je suis tellement contente D'avoir fait ce voyage D'avoir pu partager ça avec vous Vous avez été tellement au rendez-vous J'en reste choquée La vlog week c'était trop trop bien J'ai passé une semaine de ouf Et je suis trop contente de vous avoir Exceptionnellement Y'aura pas de vidéo ce dimanche Vous savez que je loupe jamais de vidéo Mais j'avoue que là Avec le décalage horaire Le temps que je rentre Etc Ça sera pas possible Donc on se retrouve mercredi Dans une prochaine vidéo J'ai hâte de vous retrouver déjà Si jamais cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne J'allais dire Je poste 2 vidéos par semaine Mercredi et dimanche Je vais faire comme si on sortait une vidéo dimanche Et active les notifs pour pas les louper Et n'hésitez pas également à me suivre sur Insta Pour le coup je suis vraiment active tous les jours Et y'a le lien qui est en barre d'info Comme d'hab Et on se dit à mercredi Dans une prochaine vidéo Mmmmm Ciao 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 Sous-titrage ST' 501